bonjour alors nous allons voir la correction de l'examen sur les mécanismes à barres donc je vais commencer d'abord par présenter le sujet j'ai ici un mécanisme à six barres donc composé d'un mécanisme bien manivelle couplé avec un dièdre ce qui fait ça donne un mécanisme à six barres donc ici la manivelle et tourne dans le sens horaire premier exercice nous allons donner la vitesse du point a parce qu'on connaît la vitesse de rotation de la manivelle de 1 radian par seconde donc on connaît la vitesse du point a et puis on va essayer de trouver la vitesse du point c'est la vitesse du point b la vitesse du point d en utilisant donc le polygone de vitesse et puis on va enchaîner avec les vitesses de rotation de la barre 3 de la barre à 5 et de la barre 6 donc voilà l'énoncé trouver graphiquement en utilisant le polygone de vitesse les vitesses du point c puis du point b voilà j'ai reproduit le mécanisme sur geogébra donc je vais prendre un point quelconque pour ne pas surcharger la figure je vais reprendre le vecteur va je le mets ici je vais travailler dans cette zone et après je vais une fois trouver les vitesses je vais les mettre alors mon placement alors pour ne pas oublier que ça c'est la vitesse du point a je vais le mettre comme légende alors en fait j'ai le point 1 et le point c ils sont sur la même barre 3 et donc je peux dire que la vitesse du point c'est que je cherche c'est égal la vitesse du point a et est donné entre parenthèses la vitesse du point a c'est la distance entre deux a fois oméga à manivelle et en plus le vecteur est perpendiculaire à la manivelle donc j'ai dit la vitesse du point c c'est la vitesse du point a plus la vitesse relative de c par rapport à a et donc voilà la vitesse du point a il faut que j'ajoute la vitesse relative pour trouver la vitesse du point c alors ici j'ai deux informations la première c'est que la vitesse relative de c par rapport à et les perpendiculaire à assez donc il suffit que je trace la perpendiculaire à assez qui passe par l'extrémité de 2 va deuxième information que j'ai c'est que le piston elle est tout le temps en train de glisser sur l'horizontale et donc si j'affiche les axes je vais pouvoir tracer la perpendiculaire à l'axe des y voilà mais mais pas là en fait il faut tracer la perpendiculaire qui passe par l'autre extrémité du point a a puisque en fait ça c'est le support du point du point de vecteur vc donc voilà alors j'ai l'intersection entre deux droites ça me donne un point et en fait j'ai résolu le problème voilà ça c'est la vitesse du point c est là c'est la vitesse du point c par rapport je vais l'appeler comme ça vc a c'est la vitesse relative de c par rapport à a et ce vecteur là je vais mettre dans la légende concorde c'est la vitesse du point c alors pour le mettre au niveau du point c donc je vais à représenter le vecteur ici en cliquant sur le point c et puis je vais l'appeler vc appuie je vais le mettre en rouge voilà alors on va essayer de trouver la vitesse du point b comme pour le point c le point b est sur la barre 3 et donc je peux exprimer la vitesse du point b par rapport à a et je peux dire que la vitesse du point b c'est la vitesse du point a plus la vitesse relative de b par rapport à a or on sait que d'après l'énoncé que b c'est le milieu de ac et par conséquence le vecteur ab c'est égal la moitié du vecteur ac alors la vitesse relative de b par rapport à a il peut être exprimé sous forme d'un produit vectoriel de la vitesse de rotation qui est la même pour toute la barre et puis la distance qui sépare les deux points et donc je peux dire que la vitesse du point b par rapport à a puisqu'il est proportionnel à la distance de b par rapport à c ça va être égal à la moitié de la vitesse relative de c par rapport à a et donc en définitif donc j'ai v2b égale la vitesse du point a plus la moitié de vc par rapport à alors ce point là il s'appelle le prix donc ce que je vais faire le plus simplement possible donc je vais dire translation de quoi je vais translater le prime c'est mon point ici origine du vecteur v2 c par rapport à a et là je vais dire c'est 0,5 étoile vc a donc je vais faire une translation avec le vecteur de translation égale la moitié de vc par rapport à a et donc là je trouve un point voilà et je peux dire en fait que là je vais avoir mon point vb voilà je vais le mettre dans la légende vb et puis le point de l'autre vecteur voilà le point le vecteur ici à c'est la vitesse relative de b par rapport à a ok donc je vais comme pour c'est prendre le point le vecteur vb et le mettre au point b et là je vais changer le nom je vais dire que ça c'est vb la vitesse du point b et puis ça va être en rouge alors c'est pour cela qu'on en fait on nous a demandé d'abord de trouver la vitesse du point c puis en déduire la vitesse du point b alors j'ai exprimé la vitesse du point b par rapport à a j'aurais pu exprimer la vitesse du point b par rapport à c et dans ce cas là on va avoir la vitesse du point b par rapport à c il va être un parallèle à ce vecteur est égal à la moitié du vecteur de vc par rapport à a donc voilà pour la première question deuxième question trouver la vitesse du point d alors là on va utiliser le couple du point b d pourquoi parce qu'ils sont sur la barre 5 et par conséquence je peux dire que la vitesse du point d c'est égal à la vitesse du point b que j'ai trouvé plus la vitesse relative donc je vais prendre l'extrémité de la vitesse du point b et je vais tracer la perpendiculaire à b d pourquoi parce que cette vitesse relative de d par rapport à b il est perpendiculaire à db je sais aussi que la vitesse du point d il va être perpendiculaire à la barre 6 au 6 d pourquoi parce que le point d elle est sur la barre 6 qui effectue une rotation pure par rapport à au 6 et donc il suffit donc de tracer la perpendiculaire qui passe par l'origine de vb est perpendiculaire à la barre 6 et donc là aussi ça me donne une une seule intersection non c'est pas l'intersection le point elle est trop gros et donc là j'ai pas bien visé voilà donc pour l'intersection il faut que le point soit vraiment mince voilà alors je vais tracer le vecteur ce vecteur que j'ai trouvé c'est le vecteur vd et puis le vecteur qui va de l'extrémité de vb à l'extrémité de vd c'est mon vecteur vd par rapport vd par rapport à b donc voilà donc je vais dessiner le vecteur vt que je viens de trouver au bon emplacement et je l'appelle vd vd et je le mets en rouge voilà alors j'ai assez tous les vecteurs absolus en rouge comme ça on distingue les donc le vecteur vitesse relative et absolus voilà alors on aurait pu en fait trouver la vitesse vc vb en utilisant l'équiprojectivité donc ce qu'on aurait pu faire c'est tracé à partir de ce point là la parallèle à la barre 3 et on voit que en fait la projection de la vitesse du c sur cette droite qui est parallèle à la barre 3 elle est la même que la projection de la vitesse du point b et de la vitesse a sur la même droite d'ailleurs si je trace la perpendiculaire qui passe par ce point là à sa droite là et voilà donc je vois que tous les vecteurs là ils vont avoir la même projection qui est ce vecteur entre cette intersection et l'origine il nous reste maintenant à voir les vitesses de rotation ici j'ai la manivelle qui tourne dans le sens horaire d'un radian par seconde il faut trouver la vitesse du point plutôt de la barre 3 alors là puisque j'ai la vitesse relative il y a deux façons de calculer la vitesse relative donc je peux dire que oméga 3 1 c'est le module de v de c par rapport à a divisé par a alors comment j'ai appelé à la distance je l'ai appelé a c voilà et donc il suffit de diviser par a c alors ici en fait on va pas nous intéresser au facteur d'échelle parce que en fait j'ai dessiné le vecteur va avec un facteur d'échelle égal à a voilà donc ça donne première valeur w 3 1 égal 0,18 radian par seconde deuxième façon de calculer la vitesse de la barre 3 c'est en utilisant la vitesse relative de b par rapport à a et donc là on va utiliser du coup a b et bien sûr qu'on peut comment on peut s'y attendre c'est exactement la même valeur donc d'ailleurs c'est ce qu'on a utilisé quand je lui dis que la vitesse relative c'est la moitié puisque le point b est à mi-chemin entre c a automatiquement ça veut dire que la vitesse de la barre 3 elle est constante donc voilà 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 qu'est ce qu'il nous reste à faire oui calculer la vitesse oméga 5 donc de cette barre donc comme tout à l'heure on va utiliser la vitesse relative de d par rapport à a b et puis on va diviser par la distance donc j'ai déjà appelé la distance bd sinon j'aurais pu écrire distance bd db la même chose alors ici je voulais appeler bd donc là la barre 5 est en train de tourner à une vitesse de 0,38 radians par seconde et puis la dernière vitesse qu'on nous demande de trouver c'est oméga 6 et donc là la vitesse du point d et les perpendiculaire à au 6d le point d effectue une rotation par rapport à au 6 et par conséquence à la vitesse absolue de la barre 6 c'est la vitesse du point d divisé par la distance qui le sépare du pivot et donc ça donne une vitesse de 0,32 radians par seconde alors on nous a aussi demandé de préciser est ce que les vitesses y sont à clock wise c'est à dire dans le sens horaire ou dans le sens le sens trigonométrique donc voilà je vais copier les valeurs qu'on a trouvé voilà radians par seconde et puis la vitesse oméga 5 voilà alors voyons voir maintenant le mouvement relatif de c par rapport à a donc le mouvement du c par rapport à a on voit que en fait le point c relativement à a est en train de tourner dans ce sens là ce qui fait que la vie la la barre est en train de tourner dans le sens horaire par contre pour la barre a 5 j'ai la vitesse de d par rapport à b ok donc si la vitesse du point d dans ce sens là ça veut dire que la la barre est en train de tourner dans le sens trigonométrique et puis la vitesse du point d ça a un ça indique là le sens de rotation de la barre 6 là aussi le sens et le sens trigonométrique donc clockwise counterclockwise counterclockwise donc nous avons répondu à à toutes les les questions merci pour votre attention attention Je vous remercie.